Ce qui était très particulier avec cette étude, ou plutôt avec l'appel à propositions qu'avait lancée la Commission européenne en juillet 2012, c'était que ça semblait inspiré par un véritable désir d'aller regarder un petit peu au-delà de ce qui se faisait d'habitude. Je m'explique. Il y avait effectivement dans cet appel mention explicite d'un vaste éventail de disciplines qui devaient être mises à contribution pour cette étude. Et ceci, c'était déjà en soi quelque chose de très intéressant, de très prometteur, parce que ça nous sauve un petit peu des sentiers battus. Alors, je pense que c'est en partie lié au fait que la rédaction de cet appel a été en bonne partie influencée par notre collègue Wolfgang Matskiewicz, du Centre de langue de la Freya Universität à Berlin, et Wolfgang, qui avait suivi des recherches antérieures, y compris des recherches dans le sixième programme cadre auquel, par ailleurs, j'avais également été mêlé, avait pu constater qu'il y avait un petit peu un risque de tourner un petit peu en circuit fermé, en faisant appel un petit peu toujours aux mêmes apports disciplinaires, et il a très utilement voulu un petit peu casser cela, en suggérant avec succès à la Direction générale de recherche et innovation de formuler cet appel de manière à ce qu'il y ait un vaste éventail de disciplines qui soient mises en collaboration les unes avec les autres pour proposer un regard multiple. Parmi les autres caractéristiques de cet appel, il y avait le fait qu'il était formulé autour de ce qu'ils appelaient huit domaines, donc ce qu'ils appelaient des domaines, c'était des champs de questionnement, et ces champs de questionnement étaient incroyablement vastes, enfin totalisaient quelque chose d'extrêmement vaste, beaucoup plus que tous les projets sur le multilinguisme pour lesquels il y avait eu des appels antérieurement. Très souvent, les projets sur le multilinguisme, ils vont avoir une orientation qui va être souvent centrée sur des aspects sociolinguistiques, souvent centrée sur des aspects éducatifs, éventuellement didactiques, tandis que là, ces aspects étaient présents aussi, mais ils étaient complétés par toutes sortes de choses, et ça orientait, sans vraiment le dire, en direction d'une interrogation qu'on pourrait appeler systémique. Il s'agissait vraiment de voir le multilinguisme, la présence de différentes langues dans le concert européen comme un système qui parcourt, qui est transversal, et qui interpelle aussi bien des dimensions sociologiques, sociolinguistiques, que éducatifs, que politiques, que, dans certains cas, juridiques, traductologiques, etc. Alors, ce qu'on a fait, nous, et c'est peut-être ceci qui nous a valu d'obtenir ce projet, pour lequel il y avait, je crois, une vingtaine de projets en lice, et ça mettait, vous voyez, vous prenez 20 projets, prenez entre, mettons, 10-15 équipes par projet, et puis avec ça, vous écrémez toute la sociolinguistique européenne. Et je pense qu'une des choses qui nous a valu d'obtenir ce projet, et puis d'être, effectivement, bien noté dans cette concurrence, c'est, je pense, qu'on a pris ces différentes injonctions, ces différentes attentes, on les a pris vraiment au sérieux. On a vraiment construit un projet qui se voulait systémique, qui considérait que l'élan en Europe, c'est un tout, et que c'est quelque chose qu'il faut voir en mettant dans un cadre cohérent, mutuellement relié, les différentes dimensions dont je parlais. Et à côté de ça, on a vraiment pris au sérieux également l'injonction d'interdisciplinarité, puisque nous avons eu des équipes d'une douzaine de disciplines qui étaient représentées dans le projet. Et de manière importante, aucune discipline n'avait de préséance. Ceci en contraste avec des projets concurrents, je les suis par la suite, mais j'aurais pu, j'en faisais de toute façon l'hypothèse. Ceci, contrairement à d'autres équipes, pour lesquelles c'était, ils n'avaient pas compris que c'était un projet sur le multilinguisme ou le plurilinguisme, ils ont cru comprendre que c'était un projet de sociolinguistique, comme d'habitude, et puis ils ont mis, comme on le dit en allemand, quelques feigeblätter, quelques feuilles de vignes, quelques caches misères, sous forme d'une personne alibi de telle discipline, une autre personne alibi de telle autre discipline, et voilà, ils ont dit, nous avons un projet interdisciplinaire, ce qui évidemment n'était pas le cas. Je crois que le nôtre a été interdisciplinaire depuis la racine, en visant en même temps à déboucher sur une vision systémique, avec la possibilité de chercher à inférer des conséquences de politique linguistique sur des sujets, des thèmes, enfin un avantage de questions pratiques assez variées. Alors voilà, je pense qu'on peut dire sur les origines, la genèse de ce projet, je ne sais pas si Marco veut rajouter un détail ou un autre à ce propos, je ne vais peut-être pas aller plus loin maintenant, mais c'est juste pour camper un petit peu l'action, s'il y avait d'autres questions sur le projet, c'est très volontiers que moi-même ou Marco ferons de notre mieux pour y répondre. Oui, je voulais juste, déjà de toute façon, bonsoir à tous et à toutes, je voulais juste ajouter un petit truc que François peut-être n'a pas pensé de souligner, c'est que dans le projet MIME, dans la totalité du projet MIME, si on prend la totalité des sous-projets qui ont été développés à l'intérieur de MIME, on peut vraiment observer une sorte de structure comme si c'était une pyramide, mais pas vraiment de hiérarchie, mais il y a vraiment du contenu qui a contribué sur le plan très académique, très scientifique, et d'autres qui étaient des projets très appliqués, donc il y a vraiment, c'était vraiment un projet d'une portée énorme et qui a vraiment contribué à plusieurs disciplines, à partir de plusieurs perspectives, et puis surtout sur le plan méthodologique, le projet entier se base sur l'idée et démontre que le multilinguisme et la gestion du multilinguisme est une question complexe, et ça on a essayé de le prouver de manière très rigoureuse sur le plan méthodologique, et finalement ce n'est pas à moi de dire si on a réussi à le faire, mais je crois que de toute façon on a contribué largement aussi sur ce plan. Je pense que François est aussi d'accord. Je vais peut-être rajouter effectivement, merci Marco de préciser ça, effectivement l'idée que multilinguisme est complexe, ça je pense qu'on le sait tous, ce qu'on a proposé, c'est au fond une manière d'essayer d'organiser cette complexité dans la perspective de la quête de réponses, de la proposition de réponses à travers la politique linguistique. Parce qu'on s'est dit au fond l'Europe est confrontée à des injonctions, mais elle a des objectifs autour du multilinguisme, qui tout en étant tous valables, défendables, pertinents, honorables, ne sont pas forcément aisément combinables, dans certains cas leur compatibilité est difficile, donc il s'agissait d'orienter les réponses en direction d'une mise en compatibilité. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut à la fois garantir une Europe fluide avec une communication qui soit aisée entre des citoyens qui ont des profils linguistiques très différents ? Comment est-ce qu'on peut en même temps éviter un rouleau compresseur linguistique, évidemment l'anglais, du reste à ce propos, il y a deux ou trois choses amusantes à raconter dans nos rapports avec la commission autour de nos usages linguistiques, mais je vais le faire dans un instant. Et comment est-ce qu'on peut donc en même temps garantir, définir des priorités, des interventions de politique linguistique qui permettent de garantir la préservation, la protection des éléments de cette diversité ? Et là, c'est au fond deux choses qui tirent un petit peu dans les directions opposées, d'où l'idée mobilité d'une part, mais inclusion d'autre part. Et un point sur lequel nous avons beaucoup insisté, c'est que pour que inclusion, il puisse y avoir, il ne s'agit absolument pas qu'il y ait une espèce de masse indifférenciée, mais il faut au contraire qu'il y ait des milieux qui soient extrêmement spécifiques. La diversité, par définition, suppose qu'il y ait des éléments différents les uns des autres. C'est quelque chose qui est très, très clair dans les sciences de l'environnement, et c'est quelque chose qui, dans une certaine socio-linguistique contemporaine, qui est un petit peu fascinée par le mélange, tout est dans tout, etc., il perd un petit peu sa vue. Pour une espèce de célébration d'une diversité creuse. Alors, nous, on a au contraire dit, non, nous voulons proposer des choses dans lesquelles la diversité soit véritablement vivante, respectée. Et comme je vous parle ici d'une région, on parle de Gaëlique d'Écosse, 80 000 locuteurs au maximum, et dans les îles où je suis, juste 52% le pratiquent régulièrement. C'est une langue très, très en danger. C'est un élément, parmi d'autres, de cette diversité. Puis, en même temps, il fallait trouver des solutions, proposer des choses qui soient de nature à augmenter la mobilité, la possibilité pour les Européens de converser, de dialoguer directement. C'est ça qui nous a amenés aussi à prévoir, à confier un des volets du projet, parce qu'il était divisé en 25 volets, en fait, à une équipe qui a travaillé en particulier sur l'espéranto, parce que pour nous, ça faisait partie de l'éventail de choses que la Commission n'avait absolument pas demandé, mais il nous semblait pertinent d'inclure ça dans l'éventail des solutions de nature à favoriser la compatibilité entre les différents objectifs pas toujours convergents que se donne l'Union européenne. Je ne veux pas parler trop longtemps, donc je m'interromps, mais on est à disposition s'il y a d'autres questions, naturellement. Vous aviez dit que vous parleriez de quelques anecdotes de la Commission européenne. Oui, oui, alors ça, effectivement, il y en a une qui est amusante. C'est-à-dire que, vous voyez, lors d'un précédent projet européen, dans le programme 4 numéro 6, j'avais été non pas coordinateur, mais vice-coordinateur d'un projet qui s'appelait DILAN, pour Dynamique des langues, mais DILAN comme Bob DILAN, naturellement. On ne savait pas encore, à ce moment-là, qu'il aurait un prix Nobel, mais bon. Et puis, pour DILAN, nous avions demandé et obtenu de la Commission la possibilité de rendre nos rapports en trois langues différentes. Ça veut dire soit l'anglais, soit l'allemand, soit le français. Et j'ai demandé la même chose au moment où on négociait, dans le cadre du programme 7, on négociait le contrat, en fait. C'est une négociation avec la Commission. Et là, il nous a dit, non, non, il faut que ce soit en anglais. Alors, je me demandais, mais bon, pourquoi ? Oui, mais vous savez, les experts, ils ne lisent pas forcément d'autre chose. Donc, vous pouvez traduire dans l'autre langue si vous voulez, mais ça ne sert à rien puis on ne vous verra pas de traduction. J'ai dit, où est la base légale pour ça ? Et on m'a dit, il n'y a pas de base légale. Il n'y a pas de base légale, mais c'est comme ça quand même. Alors, j'ai dit, écoutez, moi, je ne voulais pas mettre en danger tout le projet par un refus. Donc, j'ai dit, d'accord, mais nous allons thématiser la chose et c'est effectivement quelque chose qui ressort de certaines entrées du Val-et-Mécum, notamment pour celles qui concernent l'intercompréhension, qui concernent les politiques linguistiques dans les institutions universitaires, etc. Et c'est aussi un point qui ressort du livre beaucoup plus épais, du livre d'environ 550 pages qui va sortir dans 3-4 mois, qui est issu du projet, qui est fait en plus du projet, parce que le projet, il est terminé, approuvé, bouclé et tout. Donc, il y avait, si vous voulez, cette admission par la Commission européenne qu'il demandait quelque chose pour lequel il n'avait pas de base légale. Alors, à cette époque, dans le cadre d'activités plus tournées vers la francophonie, que Philippe Paquet, ici présent, connaît bien, puisqu'on a collaboré aussi dans des instances francophones, dans ce cadre-là, j'étais à cette époque en rapport régulier avec Xavier Nort, qui était à l'époque le délégué général à la langue française et aux langues de France, dans le cadre d'autres de mes activités. Et je dis à Xavier, je lui raconte cette histoire, et puis il me dit « Mais, tu dois protester, tu dois dire non, pas question, etc. » Et je lui dis « Écoute, je suis désolé, nous, les humbles chercheurs, nous ne sommes pas de la chair à canon, c'est toi qui dois aller parler à ton ministre pour lui dire de rappeler un petit peu la commission à l'ordre. » Et là, si c'est une des choses qui pourrait éventuellement ressortir du projet, c'est aussi mettre les autorités des États membres, dont moi-même, je ne suis pas ressortissant du reste, les mettre un petit peu en face de, bon, je pense qu'elles le savent déjà, mais de leur responsabilité pour être un petit peu plus cohérent. C'est sommairement, quelles sont les quelques conclusions majeures de MIME ? Et deuxième point, est-ce que cette recherche a reçu un écho auprès de l'Union européenne ? Je vais peut-être pour les conclusions. Le mieux pour ce qui est des… Donc, le rapport MIME, je ne l'ai pas avec moi, mais vous pouvez donc le télécharger gratuitement. Par ailleurs, nous en avons encore quelques centaines d'exemplaires imprimés dont le coût a déjà été couvert et que pour ceux qui auraient des besoins de diffusion et l'occasion de diffuser ce livre, on peut vous en faire parvenir des exemplaires. On l'a fait encore là. C'est Marco qui a fait ça il y a deux semaines. Il a envoyé un paquet d'exemplaires pour les participants à une conférence qui se tenait en Allemagne, au nord de la Bavière sur la question « Quelles conséquences post-Brexit pour les langues en Europe ? » Donc, on peut… Tout ceci est tout à fait disponible. Alors, néanmoins, en quelques mots, sans avoir ça sous les… sans avoir le livre MIME sous les yeux, ce que je pense qu'il faut… Ce qui, pour moi, était véritablement… Ce qui ressortait d'une manière très importante, c'est à quel point, puisqu'on était parti de cette idée, des objectifs tous valables, mais pas forcément convergents, donc une nécessité de trouver des techniques d'augmentation de la compatibilité entre mobilité et inclusion, entre langue commune d'une part, mais particularité d'autre part. et ce qui nous est apparu, c'est qu'au fond, on retombait, première chose, ça nous a semblé être un cas d'analyse dont l'hypothèse s'est confirmée que ce cas d'analyse était sans doute assez fécond parce qu'il a pu être adapté par des sociolinguistes, des juristes, des psychologues, des géographes, des juristes, etc., et c'est quelque chose qui ressort peut-être bien davantage dans le livre qui est encore maintenant, voilà, on est au stade des épreuves de cet ouvrage. Donc, première chose, je pense qu'on peut de manière générale aborder pas mal des défis linguistiques de l'Europe en appliquant, en déclinant sur une question spécifique ce qui reste une opposition fondamentale qui parcourt le tout. Donc ça, ça nous a confirmé qu'on a premièrement un instrument pour répondre à pas mal des questions auxquelles nous sommes confrontés, auxquelles les États, les citoyens, les citoyens aussi, du reste, le sous-titre de l'appel de la Commission européenne, c'était le défi du multilinguisme pour le citoyen européen. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième, qui pour moi était vraiment très importante, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure mais j'aimerais y revenir, c'est la réflexion assez fondamentale à laquelle ça nous a conduit sur qu'est-ce que c'est au fond que la diversité, la diversité des langues et des cultures. Nous sommes actuellement confrontés et c'est un point sur lequel beaucoup de personnes travaillent, dont ici, du reste, je vois parmi les participants, il y a notre collègue Michele Gazzola qui est professeur à l'Université d'Alster. Salut Michele, ne perds pas ta photo et ton image mais on voit que tu es là et donc il y a beaucoup de personnes qui, enfin de plus en plus de monde je pense, qui se rendent compte que dans une bonne partie du discours qu'on entend actuellement sur la diversité, il y a une espèce de, une forme de flou qui est un petit peu dommageable et on a pu, je crois, avec le projet MIME s'approcher de ce problème de fond et en faisant un parallèle notamment avec les sciences de l'environnement, rappeler que quand on parle de diversité dans le contexte européen, la diversité présuppose l'existence d'éléments distants. La diversité ce n'est pas une bouillabaisse, la diversité c'est des éléments distants et en particulier pour qu'il y ait inclusion pour qu'une situation, une société puisse être inclusive, elle doit absolument avoir, maintenir en toute légitimité ses particularités linguistiques et culturelles justement parce que c'est quand on a ce quelque chose, il faut quelque chose dans lequel on puisse inclure l'autre, dans lequel on puisse accueillir l'autre. Donc c'est pour ça que c'est très important dans le cadre d'une vision politique de la diversité des langues de dire oui, nous allons avoir des moyens, il faut développer des moyens de se comprendre, de se parler, alors l'intercompréhension, l'espéranto, l'anglais, le recours à la traduction automatique, moi je suis un fan de DeepL qui m'aide beaucoup par exemple et utilisons tout cela et en utilisant tout cela nous favorisons effectivement la possibilité de communiquer mais c'est la possibilité de communiquer entre des éléments qui doivent revendiquer et préserver pleinement leur individualité et ce faisant on est amené puisqu'il y a certaines composantes de la diversité qui sont plus menacées que d'autres on peut avoir tout en étant pleinement dans ce discours d'ouverture à l'autre et de diversité on peut avoir en même temps des politiques qui vont être restrictives certains diraient protectionnistes j'aime pas le terme mais je l'aime pas parce qu'il est souvent construit comme une insulte alors que ce n'est pas une insulte si c'est pris intelligemment je conçois tout à fait que vous voyez dans certaines communes de l'est de la Suisse de langue romanche une commune est décrétée romanche unilingue à partir du moment où 40% pas 50 pas 60 40% de la population déclare le romanche comme langue principale ça devient à ce moment-là une commune unilingue romanche au titre d'une protection des éléments les plus menacés de la diversité donc on peut avoir dans cette vision-là une approche de la diversité qui met en évidence le fait que la diversité exige le respect de ses composantes précisément pour que l'on ait quelque chose dans lequel on peut accueillir l'autre ça je pense que c'est un des pour moi c'était je pense une des je pouvais faire l'hypothèse mais pour moi c'était une des choses les plus les plus fortes alors à part ça il y a aussi et ça c'est je crois décliné assez en détail dans le Vademecum c'est résumé dans l'introduction du Vademecum si je me souviens bien en 17 points plus spécifiques je ne sais pas si c'est dans le Vademecum ou bien si c'est dans un des innombrables rapports appliqués parce que c'est ce que réclamait aussi la commission on a dû pondre une quantité de ces rapports dont je pense qu'ils ne sont jamais lus ou rarement on a aussi résumé ça sous forme de 17 points essentiels mais il me semble qu'ils sont aussi dans l'introduction du Vademecum que je passe sous les yeux peut-être que Marco pourra compléter ce point parce que peut-être que lui il a un exemplaire avec lui sinon ce que je voulais encore dire concernant la diffusion du Vademecum on a fait beaucoup d'efforts pour le diffuser on est allé je suis allé en personne avec un autre monde de l'équipe on est allé à Bruxelles avec une voiture chargée jusque-là d'exemplaires de ce Vademecum et grâce à un contact de la délégation croate je crois on a pu accéder au bâtiment du parlement et puis mettre un exemplaire dans la boîte aux lettres de tout parlementaire faisant partie de tel ou tel intergroupe ou telle ou telle commission parlementaire liée aux langues et à la diversité et à l'éducation donc on a déjà distribué comme ça sur les 750 parlementaires européens on en a déjà distribué environ 200 on a aussi insisté auprès de certains organes de la commission qui sont en principe chargés de diffusion on a insisté sur la nécessité de parler des résultats du projet et on a pu placer un ou deux petits articles mais qui ont eu relativement peu à mon avis peu d'écho et là je constate qu'il y a un trou noir c'est-à-dire que la DGRI finance des recherches la nôtre c'était 5 millions alors par rapport à des recherches en sciences dures sciences du vivant c'est rien en sciences sociales c'est pas mal mais une fois qu'ils ont fait ça après il faut juste remplir certaines cases reprendre certains rapports mais après ça en temps de diffusion pardonnez-moi ils ne foutent rien et ça je trouve que c'est problématique parce qu'il y a quand même toute cette recherche qui est payée par le contribuable européen pas que nous il y a d'autres projets dans d'autres domaines qui sont apparemment il n'y a aucun canal de communication avec les autres directions générales alors peut-être qu'il existe et que je n'en sais rien mais j'ai l'impression qu'à ce niveau-là une déficience considérable et là je lance un appel aux personnes ici présentes qui sont ressortissantes d'États membres et puis qui ont peut-être par le réseau personnel des liens avec des fonctionnaires de haut niveau ou bien qui sont dans la fonction diplomatique etc Char en particulier est bien placé pour le faire là je pense qu'il y a véritablement une politique spécifique de relais des résultats de la recherche qui est à mettre en place à partir de la DGRI vers les autres DG en fonction des thématiques naturellement François Grin vous avez parlé de plusieurs anecdotes si j'ai bien compris par rapport à l'anglais et j'ai l'impression que vous nous n'avez raconté qu'une fois donc si on peut avoir les autres mais il y a peut-être une question plus intéressante que ça d'un certain point de vue c'est vous aviez parlé aussi donc d'une petite partie du programme MIM qui était en lien avec l'espéranto et est-ce qu'on pourrait savoir d'une part qui étaient un peu les personnes de ce groupe particulier et puis un petit peu les résultats et est-ce que ça peut apporter une conséquence quelconque voilà merci vous avez raison je me suis peut-être trop avancé en parlant de diverses anecdotes parce qu'au fond c'est largement des variantes de la même c'est-à-dire qu'il y avait des situations par exemple dans lesquelles on aurait pu exploiter on avait eu un échange à l'intérieur d'un sous-groupe au sein de MIM un échange qui avait eu lieu si je me souviens bien je ne sais plus c'était en français ou en allemand qu'au fond on aurait pu directement inclure dans un de nos rapports éventuellement sous forme d'une annexe à ce rapport mais qui aurait quand même qui nous aurait parié pas mal de travail et puis là aussi on nous a dit non parce que les experts etc on n'a jamais su qui étaient du reste les experts auxquels notre travail était soumis j'ai l'impression que dans certains cas ça en est resté au niveau de l'intention du côté de la commission on a quand même eu une chance énorme de ce côté-là c'est que nous avions pour la plupart l'essentiel de la durée du projet affaire à une personne qui était compréhensive c'était toujours la même ce qui a permis un certain suivi donc elle savait que pour nous c'était un peu une pierre d'achoppement cette question-là et puis tandis que dans le projet précédent que j'ai fait à Illusion on a eu en cinq ans je pense environ trois officers différents puisque ça s'appelle des officers et qui souvent avaient des opinions diamétralement opposées sur ce que les chercheurs devaient fournir qu'est-ce que c'est qu'une recherche intégrée qu'est-ce que c'est qu'un voilà donc là on a eu droit à une certaine stabilité mais c'est au fond les anecdotes dont je vous parle c'est au fond des variantes après la phase de négociation c'était des moments où on aurait pu sans doute exploiter du matériel et qu'on a il y avait aussi deux trois autres cas autour de est-ce qu'on aurait pu avoir un petit peu de soutien par exemple en termes de diffusion pour diffusion dans d'autres langues puis là on nous a dit que non alors pour moi il y a ce problème fondamental il y en a deux qui s'intersectent il y a la question de la cohérence de l'Union Européenne par rapport à ses propres objectifs et puis il y a la question spécifique qui est très très proche des problématiques que l'on rencontre dans la recherche parce que l'excuse c'était toujours oui mais vous comprenez les évaluateurs les évaluateurs etc les évaluateurs apparemment ne peuvent fonctionner qu'en anglais alors qu'on aurait très bien pu imaginer que si un rapport était en français il y avait assez de monde qui était capable d'évaluer un rapport dans la francophonie il y en a dans la germanophonie si on avait rendu nos rapports en maltais je comprends que ça aurait peut-être été un peu plus difficile qu'il y aurait peut-être un petit peu plus de risque de copinage mais sinon non c'est des excuses qui sont un petit peu toujours les mêmes et c'est les mêmes que celles qui ressortent qui viennent qui montent à la surface quand il est question de langue dans le domaine universitaire c'est ça que je pense que là il y a une réflexion qu'il faut approfondir mais qui est largement sur la lancée dans le sillage des travaux qui sont fréquemment poursuivis dans le contexte francophone notamment en France sur les langues dans l'enseignement et la recherche alors ensuite sur l'espéranto l'équipe qui était la plus alors il y a plusieurs équipes dans lesquelles l'espéranto est utilisé puis peut-être qu'il voudrait intervenir là-dessus Michele Gazzola qui est là travaillait avec le chef d'équipe Ben Tarnowikström qui était à l'époque à l'université Humboldt à Berlin et bon Michele et Ben Tarnowikström sont des gens qui parlent de modélisation mathématique entre eux en espéranto c'était pas forcément au centre de leur recherche mais c'était un contexte dans lequel une équipe l'employait simplement l'équipe qui l'a le plus employée était celle qui était pilotée par notre collègue Sabine Fiedler à l'université de Leipzig et c'est cette équipe-là qui a produit qui dans les différents rapports internes pour la commission dans une ou deux entrées pour le Val-Emecum dans le chapitre qu'ils fournissent pour le livre encore au stade des épreuves ont abordé la question d'Espéranto et peut-être que ce sont des personnes que vous connaissez et je crois que l'heure serait certainement Sabine avec quelqu'un qui est très disponible pour répondre à des questions là-dessus je suis juste participant je veux juste bonjour à tout le monde salut dans ce projet MIME effectivement il y avait plusieurs personnes qui étaient d'Espérantophone y compris l'ancien président de l'UEA Marc Fetus qui travaillait bon lui en temps basé au Canada était relié à une équipe basée à Milan en Italie et eux se sont occupés d'éducation donc les résultats de ce projet vont être publiés bientôt dans un livre dans un grand livre je crois que François peut dire mieux parce que il y avait justement des questions qui voulaient faire des conclusions majeures de ce projet il y avait c'est un projet très vaste avec beaucoup d'équipes qui s'occupaient des aspects assez différents du multilinguisme ce n'est pas évident de donner une réponse univoque en tout cas c'est vrai qu'il y avait une équipe qui dirigeait juste à Leipzig je pense à Minifid et Kirill Brosch qui s'est penchée sur la question espérantiste notamment et sur la question de la médiation linguistique de la lingua franca c'est-à-dire ils ont fait un travail si je me souviens bien j'ai coopéré avec cette équipe dans la phase finale du projet pour quelques mois ils ont comparé les opinions et les expériences des étudiants en Erasmus des étudiants internationaux à Leipzig leur attitude vis-à-vis du plurilinguisme ils ont fait également bon il n'y a pas des universités espérantistes mais ils ont fait un travail ethnographique d'interview d'entretien plutôt avec des espérantistes dans l'UQO donc ils sont venus à observer ce que les gens parlant espéranto comme lingua franca donc comme langue tierce comment ils se positionnaient par rapport à la langue même et aux questions d'équité ils ont comparé ça avec les étudiants internationaux à Leipzig qui parlaient souvent anglais mais des fois aussi en allemand la plupart des gens sont des personnes qui ne sont pas ni germanophones ni anglophones ni en maternelle donc ils utilisaient l'allemand ou l'anglais comme langue de communication et tout cela a été publié dans plusieurs publications soit en anglais soit en allemand je crois aussi en espéranto ceux qui s'intéressent peuvent regarder les actes des colloques de la guilde c'est la Gesellschaft interlinguistique fondée par Detlef Blanke à l'époque malheureusement Detlef n'est plus entre nous mais Zabdine il a repris et continue la tradition de cette société savante de l'Allemagne ex-Emband de l'Est maintenant du monde germanophones qui s'occupe de l'interlinguistique donc pas seulement de l'espéranto mais de toutes les langues planifiées y compris ido y compris interlingua si ça vous intéresse les actes de tous les colloques sont disponibles sur internet voilà je ne sais pas si peut-être il y a d'autres choses les gens ici je crois sont très intéressés par les résultats mais les projets interdisciplinaires produisent plusieurs résultats qui font du sens par rapport à certaines questions de fond en tout cas par moi Ben Tarné Marc Fettes aussi Zabine Kirill il y a eu effectivement une présence importante dans plusieurs équipes de personnes pouvant parler l'espéranto et personne n'a eu rien à dire c'est ça peut-être la chose la plus importante voilà j'ai terminé est-ce qu'on peut considérer que les études qui ont été lancées comme celles de l'étude MIM ont été lancées pour faire des études pour qu'il y ait des études de fait mais que leurs résultats ne sont pas diffusés et ne donnent pas naissance à des décisions ou des changements dans le fonctionnement des institutions et qu'en fait on peut considérer ce genre d'études comme un alibi pour en fait conserver le statu quo sur le terrain et ne rien changer parce que le rapport de force comme on l'a vu lorsque vous avez lancé votre étude et que le rapport de force n'était pas en votre faveur donc vous avez dû céder sur les traductions à chaque fois on retrouve le rapport de force et le statu quo qui se maintient donc les études sur les langues les enquêtes langues surveilles etc ça ne produit que du papier qui prend la poussière sur une étagère mais qui ne changera jamais rien alors je vais peut-être juste dire deux trois petites choses là-dessus enfin deux trois peut-être je pense qu'il y a au sein des instances européennes c'est quand même quelque chose d'extrêmement vaste avec des acteurs très différents et des lieux des lieux d'expression si vous voulez d'opinion passablement différente c'est clair que au sein de la DGRI quelqu'un comme Wolfgang Matskevich a pu faire passer toutes sortes de questions et puis il a pu faire passer le message qu'il fallait qu'on consacre en tout cas 5 millions d'euros à aborder ces questions il y a un deuxième projet qui a été mais beaucoup beaucoup plus orienté psycholinguistique qui était porté par un consortium de oui beaucoup plus tourné psycholinguistique et un petit peu didactique des langues qui a aussi été financé dans ce cadre-là donc oui il y a d'une part des voies qui peuvent faire porter cela donc je pense je ne pense pas qu'il y ait un monolithisme si vous voulez et puis qu'il y ait quelque part une volonté unique dominante monolithique de faire taire ou d'interdire certains certains questionnements je pense que par ailleurs précisément pour que pour ouvrir la question si largement possible une des choses que nous avons abordé c'est quelles seraient les adaptations nécessaires aux traités européens pour que l'Union européenne enfin la Commission mais l'Union plutôt dans son ensemble puisse se doter avec des bases légales suffisantes d'une politique beaucoup plus active en direction de la diversité des langues alors là pour une deuxième anecdote pour Christian Lavarène je pense qu'il y a une autre ici c'est que au moment où je me souviens avoir une discussion avec une personne très haut placée à la Commission mais à la direction générale EAC en éducation et culture enfin EAC c'est Education and Culture le A c'est pour et et quand je vais parler de ça elle a ironisé sur le fait qu'on osait soulever une question pareille alors je dis oui on ose nous parce qu'on n'est pas des fonctionnaires nous sommes là justement pour amener d'autres idées et vous savez le contenu de tout ceci est négocié en amont avec la direction générale donc oui nous posons la question des adaptations nécessaires aux traités pour avoir une politique plus proactive pour la diversité même si ça vous chère enfin quoi qu'il en soit nous avons effectivement abordé certaines choses dans ce cadre-là dans une optique juridique et c'est un volet qui a été porté par un juriste j'aurais aimé du reste qu'il aille un petit peu plus loin et qu'il soit un petit peu plus offensif là-dessus et bon voilà c'est aussi dans la nature du collègue en question d'avoir été un peu plus retenu mais quoi qu'il en soit nous avons une opinion juridique sur la question ce qui veut dire que derrière on retombe toujours sur le même truc on retombe sur la question de la volonté politique des états membres et comment est-ce que les états membres sont prêts eux à s'investir là-dedans alors et là je pense que c'est un travail de conviction à faire en parallèle auprès de plusieurs états il faut que ce soit aussi porté par les relativement grands auprès desquels il faut faire passer l'idée que tout faire en anglais est probablement quelque chose qui est dangereux pour l'Europe et je pense que je ne vais pas trop parler dans cette direction mais j'ai mon intuition si vous voulez c'est que une des illustrations de ce danger on le trouve tout simplement dans le récent incident autour de l'annulation d'une commande de sous-marins par l'Australie je pense que derrière il y a aussi une dimension à caractère linguistique et culturelle avec les risques que ça comporte de sous-marins dans la version de sous-marins Sous-titrage ST' 501